... Ça y est, vous le voyez peut-être, nous sommes en pleine mer, carrément au large, et en même temps à seulement 80 km de la côte est des Etats-Unis. Vous le savez, Tara Océan est une expédition à caractère scientifique, dont l'objet principal est d'étudier le plancton, ces micro-organismes quasiment invisibles à l'œil nu. Cette pêche très particulière est en cours derrière moi, sur le pont arrière de Tara. Il faut bien choisir l'endroit et voir si avec la météo attendue, nous pourrons mettre ces instruments à l'eau, car pêcher le plancton, c'est avant tout une question de stratégie. On vient là, on fait des CTD, on retourne là, on fait des TSG et on s'arrête pour faire la station. Voilà, c'est ça. On a une limite pour pouvoir travailler, c'est la taille des vagues et la dérive. Et s'il y a trop de vent, on dérive trop vite, donc on ne peut pas travailler. Si la hauteur des vagues est trop importante, on embarque de l'eau par l'arrière, on ne ne peut pas travailler. Le lendemain matin, c'est parti pour la station 144.0 et comme prévu, le vent et la mer se sont calmés. La pêche au plancton peut donc commencer. Cette rosette composée de bouteilles vides va prélever l'eau à une profondeur maximum ce matin de 1000 mètres. Lorsqu'elle ressort de sa plongée, le filtrage commence pour isoler le matériel pêché. On va la ramener ici et il va falloir la tirer. Voilà, parfait. Voilà, cette première pêche est terminée, c'est ce que l'on appelle une station courte. Une station longue dure 48 heures. C'est notre grande pêche. Comment se passe-t-elle ? C'est ce que nous verrons dans notre prochain carnet de bord.